ça c'est mon doigt qui saigne ça c'est ayumi avec un détecteur à requins qui m'indique qu'elle a détecté un requin et ça c'est un requin bon je suis un samouraï j'y vais donc vous allez voir ça va bien se passer la semaine dernière j'ai probablement fait les plus beaux shots aux drones de ma chaîne et ensuite je vous les ai partagés sur sur instagram et je vous ai demandé si vous vouliez voir un petit peu un blog de l'envers du décor vous avez répondu oui donc du coup bah je vous fais un petit blog parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait autour de ce tournage et autour de ces vidéos aux drones mais c'est pas tout en fait ces plans aux drones ils sont toujours très jolis depuis un bateau mais le souci c'est que faut le ramener sur le bateau il faut le faire à compter et ça souvent c'est pas facile et donc je voudrais en profiter aussi pour vous partager quelques petits conseils que moi j'utilise quand je veux apporter mon drone sur un bateau après mes conseils ils vont être quand même relatifs notamment parce que j'ai déjà craché mon drone et que je me suis aussi déjà arraché l'ongle du pouce en vouloir attraper mon drone voilà je pose ça là mais les plans aux drones sont sympas cela est très décevant aujourd'hui on va essayer un nouveau format avec beaucoup plus de voix off et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai oublié de brancher mon micro pour l'intro non 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 alors là je suis en train de t'expliquer que ceci est un blog et donc que ça sera un format plutôt relax et je t'invite aussi à aller voir les documentaires qui pour le coup sont bien plus sérieux et où j'essaie de t'apprendre des choses voilà 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 et ça c'est probablement ma tête quand je me rends compte que j'ai pas branché mon micro belle tête de vainqueur quand même toujours se faire une petite liste bon pour cette journée je suis parti avec l'équipe de saba conservation pour poser des collecteurs de larves à langoustes et récupérer des récepteurs à requins ouais ça sonne bien comme ça mais en fait c'est des petits cylindres attends je t'explique donc ici ce sont nos collecteurs à langoustes la lumière elle est bof alors ça qu'est ce que c'est ce sont justement nos fameux collecteurs c'est avec ça en fait on va pouvoir collecter les larves de lobsters ça le lobster je suis pas sûr de tous les noms en français le but de cette installation ça va être de pouvoir en fait projeter les populations dans les années à venir et c'est justement super important pour pouvoir faire des bons quotas et faire une pêche qui va être conservatique conservatrice alors là il ne devrait pas y avoir de la corde s'est emmêlée au niveau de la jetée quand on a balancé donc là va falloir aller dans l'eau rapidement ça va être un taf pour bibi caméra 1 caméra 2 caméra 1 caméra 2 on est paré ici les plongeurs cherchent à placer le collecteur de larves à la profondeur optimale pour permettre en fait aux jeunes larves de s'accrocher et de s'y développer tranquillement ayumi viendra dans quelques mois relever les collecteurs pour analyser le nombre de larves et donc faire des projections sur les futures populations de langoustes dans la région et tant qu'à faire on en profite pour faire un peu le ménage ça c'est mon petit côté fait du logis donc là ayumi a repéré une ligne et il faut vraiment retirer les lignes parce que lorsqu'elles vont se décomposer ces lignes faites en plastique vont créer des micro particules et après ça va n'importe où et on finit par les bouffer et maintenant on va parler des récepteurs à requins donc en fait c'est le cylindre qu'ayumi essaie de récupérer et d'ailleurs pour récupérer ce cylindre elle va avoir besoin d'un homme fort et viril qui va prendre les choses en main tu vois de façon viril bon par contre l'homme fort et viril il s'est coupé donc maintenant il saigne je sais de façon viril mais je sais quand même dans ces cylindres il y a des récepteurs qui vont détecter et enregistrer la présence d'un requin ayant été marqué par une puce au préalable ce qui est marrant c'est que ces récepteurs nous indique aussi la proximité d'un requin en temps réel à l'aide de cette petite lumière rouge que tu vois donc pendant que je saigne ayumi est en train de m'indiquer qu'un requin est en approche parce que ça clignote et j'avoue qu'à ce moment là j'étais pas très serein parce qu'il ya quand même des requins tigres alors voilà c'est vite parce que quand beaucoup de petits kékés qui parlent derrière le clavier il faut savoir que quand ils vont être en face de moi ça va se passer autrement et là ce sera la peine de dire je m'excuse maître yoda heureusement comme tu le vois ceci n'est qu'un requin nourrice absolument inoffensif et surtout très joli voilà voilà tout est bien qui finit bien alors là c'est le moment où je vous explique comment marche le récepteur à requin et c'est aussi le moment je me rends compte qu'avoir un ingé son ce serait quand même pas du luxe parce que ben niveau sont assez marrant chez en fait donc je t'explique que chaque requin marqué passant à côté de ce récepteur sera enregistré c'est le même système utilisé dans toutes les caraïbes et cela en fait permet de connaître les habitudes des requins afin de mieux les protéger et aussi de connaître leurs effets sur le récif par exemple si une espèce de poisson est très présente en janvier on pourra estimer si cela a une relation ou non avec les requins qui ont été enregistrés pendant cette période et ça c'est très important étonné que le sanctuaire de yalali et jeunes il nous faut un maximum d'informations pouvoir protéger les requins au mieux voilà voilà mais bon moi je t'avais vendu du drôme donc bah parlons un peu du drôme alors pour le décollage c'est toujours très simple le bateau doit être à l'arrêt donc pour cela tu peux utiliser un point de repère visuel sur la côte ou bien utiliser le gps du bateau pour voir s'il bouge beaucoup ou pas tu dois bien analyser aussi la direction du vent selon comment les courants et si tu le fais décoller tu veux toujours le faire décoller au mot la houle monte et assure toi aussi d'être dans une zone bien dégagé car tu ne veux pas que ton drone finisse dans la tronche de quelqu'un crois moi ça peut faire très très mal moi je préfère toujours décoller devant le capitaine car nous pouvons communiquer plus précisément alors attention avec mon avis pro quand j'utilise sur un bateau j'ai parfois un problème avec l'imu en fait c'est ce qui permet d'étalonner le gyroscope si j'ai bien compris que s'il y a de la houle et que tu poses ton drone sur le bateau bas il refusera de décoller parce qu'il n'arrivera pas à s'étalonner ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en australie donc ben s'il y a de la houle pense-y mais je sais pas s'il y a une solution si d'ailleurs toi tu connais une solution n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires et au passage si je ne fais pas décoller mon drone sur la grosse plateforme du bateau à l'arrière c'est juste parce qu'elle est en fibre de verre et que j'ai pas envie de passer au travers parce qu'elle est très très fine mais évidemment c'est une plateforme parfaite pour faire décoller et atterrir un drone et évidemment tu enlèves le retour au point d'origine car avec les courants il va changer et le bateau ne sera jamais exactement au même endroit oui ça a l'air con comme ça mais ça m'est arrivé pour l'atterrissage c'est une toute autre affaire ma technique consiste à toujours approcher contre le vent en faisant ça s'il ya un problème lors de mon approche finale j'ai juste à faire remonter le drone et naturellement il va s'éloigner dans le vent assure toi aussi que le bateau soit bien à l'arrêt et même si les courants peuvent toujours te faire dériver assure toi que les courants ne te font pas dériver contre le drone l'idée étant toujours de pouvoir faire sortir le drone de la zone facilement pour la dernière partie faudrait essayer de le faire atterrir rapidement au moment où la houle descend c'est assez compliqué tu peux aussi essayer de l'attraper à la main mais moi je déteste faire ça car comme je te l'ai dit je me suis raté une fois ça m'a coûté un ongle et je ne recommencerai plus j'évite aussi de le poser sur le toit car à cause du tangage le haut du bateau aura plus d'amplitude dans le mouvement que la partie proche de l'eau donc en fait plus tu vas être éloigné de l'eau et plus ça va bouger fort et tu dois vraiment en tenir compte si tu as du tangage bon là en l'occurrence j'arrive pas à le poser sur l'avant du bateau comme je fais d'habitude donc j'avais le calais sur le toit car ça tante pas des masses mais il faut faire attention alors ça a l'air facile quand tu vois ça depuis ton ordinateur mais pour moi ça ressemblait plutôt à ça on va pas se mentir à chaque fois que je fais apporter mon drone sur un bateau j'ai un peu l'impression d'être un pilote qui vient de poser son rafale sur le charles de baux bon et puis pour résumer tous ces petits conseils sur le drone en réalité à partir du moment où tu veux utiliser ton drone au dessus de l'eau sur un bateau part du principe que tu vas le péter comme ça tu seras pas trop déçu si tu le pètes voilà un bon conseil pourri allez je vais te laisser sur encore quelques petites images et puis on se retrouve à la conclusion on va pas se mentir le drone et les îles ça fait des belles images t'es encore là voilà c'est fini je n'avais pas plongé depuis presque trois mois bah ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien moi elle m'a fait plaisir cette vidéo m'a fait plaisir parce que déjà j'ai pu m'amuser avec le drone j'ai pu vous montrer ce que j'appelle des cas concrets en fait de projets écologiques locales qui vont avoir un impact au niveau au niveau de la vie locale parce que ça va permettre de faire des quotas pour protéger les espèces de poissons dans la zone et puis ces requins bas ça permet de donner plus d'informations les relais récepteurs à requins ça permet de donner plus d'informations pour le sanctuaire à requins de yalari n'aime pas cette biologie un peu toujours vouloir sauver la terre entière moi je pense vraiment que c'est au niveau local mais concret tu vois qu'on va avoir qu'on va pouvoir changer des trucs et puis localement 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 commençons déjà par protéger un peu notre biodiversité à savoir ce qu'on a dans nos océans bref c'était une vidéo argonautes plongée je vous retrouve pour d'autres vidéos argonautes pro j'en ai plusieurs en stock moi j'ai passé une excellente journée j'espère que vous avez passé une excellente vidéo je suis très content d'avoir pu partager ça avec vous vraiment si tu veux voir les petites stories rigolotes va sur instagram sérieusement c'est c'est là où je poste des conneries en plus j'essaye vraiment de mettre là des nouveaux carousels avec des longues stories ça ne marche pas tout le monde s'en fout donc les gars allez faire un saut vous allez apprendre des trucs ça me fait plaisir je bosse sur un prochain documentaire je sais pas ce que ça va donner mais j'ai plein d'idées on verra j'espère pouvoir faire ça pour août ou septembre et puis ben on se retrouve pour la prochaine vidéo et puis d'ici là comme d'hab on se revoit dans le bleu ciao j'ai revoit dans le bleu beau j'ai revoit dans le blanche j'ai revoit dans le bleu